Ok, aujourd'hui, on va parler des armes sur Rebirth Island. On va voir pourquoi certaines classes optimales sont différentes de celles à utiliser sur Verdansk et on donnera les meilleures armes pour performer dans ce mode. Et on démarre maintenant ! Alors j'imagine que c'est un secret pour personne, le mode de jeu Résurgence couplé au fait que l'air de jeu soit nettement plus petite sur Rebirth que sur Verdansk a un impact significatif sur l'expérience de gameplay dans ce mode de jeu. Il est donc tout à fait logique que ces changements aient une influence sur les loadouts des joueurs et c'est précisément pour ça que je fais cette vidéo aujourd'hui. On va donc discuter de plusieurs configurations de classe et on va de suite démarrer avec la catégorie des fusils d'assaut destinés à la longue distance. J'ai choisi d'y inclure la XM4, l'AK-47 de Cold War, le M2 et l'agro et on va d'abord aller jeter un œil au graphique de TTK offert par True Game Data pour étoffer mon argumentation. Ici, on voit le graphe représentant le time to kill pour les tirs dans le torse sur des ennemis full plaque avec nos armes équipées de leur classe complète. On reviendra sur la compo de classe plus tard mais on peut déjà remarquer sans surprise que l'AK-47 dominera ses concurrentes jusqu'à une trentaine de mètres environ puis qu'elle laissera sa place à l'agro jusqu'à 50 mètres et qu'elle se fera elle-même détrôner par le M2 après ça. Si on fait la même chose avec le graphique correspondant au time to kill pour un ennemi avec deux plaques on peut voir que la XM4 regagnera du terrain et que le M2 sera dominante à peu près partout. L'intérêt de proposer ces chiffres est vraiment propre au mode résurgence et vu que les ennemis réapparaissent pendant une bonne partie de la game avec seulement deux plaques je trouve que c'est pas débile de s'intéresser un peu au potentiel de ses armes face à un adversaire qui n'a pas toute sa vie. Je vais vous afficher les classes optimales selon moi pour ces quatre armes en arrière-plan et vu qu'on avait déjà parlé pas mal des AR destinées à la longue distance dans une précédente vidéo on va parfaire tout l'argumentaire associé mais je vais quand même dire un petit mot pour chacune d'entre elles. On va démarrer avec l'agro et on est ici clairement sur une classe de niche. L'intérêt principal de cette arme est qu'elle possède à mon sens la meilleure myre métallique de tout le jeu une fois équipée du canon archange et vu que c'est une arme de moderne noir phare on peut lui appliquer la touche chargée à bloc. Elle me servira donc principalement dans un loadout spécial galère et elle me permet du coup de revenir du goulag ou de réapparaître sur Rebirth avec un peu plus d'aisance sachant que je peux tomber sur un colis et être full au niveau des munitions avec une arme relativement compétitive entre les mains. J'ai pas grand chose à dire sur la XM4 si ce n'est qu'elle est à mes yeux la meilleure des AR longue distance du moment mais j'en avais déjà parlé dans ma vidéo dédiée donc on va pas s'attarder sur le sujet et on va juste rappeler qu'elle a une bonne mobilité une permissivité parfaite et un recul linéaire extrêmement simple à gérer qui la rendent super confortable d'utilisation. On changera donc complètement de registre avec l'EM2 et si vous aviez vu ma vidéo d'analyse sur cette arme à sa sortie vous aurez remarqué que la classe que je propose ici est assez différente de celle que je recommande sur Verdansk. Étant donné qu'elle est très lourde, peu maniable et qu'elle est clairement pas la plus simple à dompter au niveau du recul on va atténuer tout ça grâce à des accessoires moins gourmands sur le temps d'ADS et on retrouvera une EM2 plus compétitive et plus adaptée aux spécificités de Rebirth Island. Même délire pour l'AK-47, gros potentiel de destruction mais elle souffrira des mêmes défauts que l'EM2 et c'est encore une fois ce qui m'a poussé à l'équiper d'accessoires moins punitifs sur la réactivité et de tenter une version de classe plus polyvalente. Ok, donc ça c'était pour les AR spécialisés dans le combat à distance et si on était en train de parler de Verdansk j'aurais probablement fait un topic spécifique aux AR pour la courte et moyenne portée idéal en combinaison d'un sniper. Pour le coup je vais pas le faire ici parce que je trouve que le combo SMG plus sniper sera beaucoup mieux adapté à la physionomie de la map et des distances d'engagement sur Rebirth Island. Mes classes SMG à combiner avec une AR ou avec un sniper ont déjà été traitées en vidéo dans celle sur la méta courte portée donc ça ferait double emploi que j'en reparle ici mais sachez juste que je trouve la Bullfrog particulièrement intéressante sur Rebirth Island. Son TTK n'est pas le meilleur mais la possibilité de l'équiper d'un chargeur de 65 balles sans perdre en temps d'ADS peut clairement faire la différence dans certaines situations et je trouvais que ça avait le mérite d'être mentionné dans cette vidéo. On va maintenant partir du côté des fusils de précision pour voir quelle option est la meilleure et pour le coup ça va aller très vite puisque nos choix seront basiquement réduits à deux options qui seront le CAR et le K31. Ces deux armes sont déjà hyper dominantes sur Verdansk et je vois mal pourquoi on irait jouer un sniper moins réactif qu'elle sur Rebirth alors qu'on se retrouvera encore plus souvent dans des situations où la réactivité jouera un rôle prépondérant dans l'issue du duel. Honnêtement, le CAR restera une arme viable mais je privilégierai tout de même le K31 et la raison tient en 4 points dont le premier est la mobilité. C'est pas un secret, les armes de MW se font soulever par leurs aînés de la guerre froide au niveau de la vitesse de déplacement et c'est un facteur non négligeable pour moi. Si on ajoute à ça une meilleure vélocité, un meilleur temps d'ADS grâce au silencieux sonore et la possibilité d'un rechargement rapide de 5 balles à la fois, bah y'a pas photo, le K31 est clairement au-dessus du lot. La seule raison qui me pousse à garder une classe avec le CAR dans mon inventaire est la possibilité de le jouer avec chargé à bloc et ça me sert assez souvent quand je veux jouer un sniper sur mon colis après une réapparition. On a parlé des AR, des snipers et des SMG, du coup il nous reste encore une catégorie à évoquer aujourd'hui et ça concernera les armes secondaires. Ça fait super longtemps que j'avais plus parlé des pistolets sur ma chaîne et c'est une bonne occasion de refaire un topic là-dessus après le nerf du Sykov. J'ai eu beaucoup de questions à son sujet, de personnes qui se demandaient ce qu'il valait encore après son nerf et on va répondre à cette question en allant le comparer au Diamati et à l'AMP-63. Évidemment, j'ai pris soin d'établir le comparatif avec le Sykov en full auto et comme vous pouvez le voir, il restera a priori plutôt dominant par rapport à ses concurrents pour les tirs dans le torse sur un ennemi full plaque mais si on prend la peine de creuser un peu plus loin, on se rendra vite compte que la réalité sera tout autre. On va rester dans un premier temps sur les graphes de TTK avec un ennemi à la santé max et si on prend les tableaux pour les tirs dans l'abdomen et dans les membres, on commence déjà à voir une nouvelle tendance se dessiner puisque le Sykov sera désormais relégué à la 3ème et à la 2ème place. Pire encore, il se fera exploser par le Diamati sur les tirs dans la tête et si on va regarder le Time to Kill pour les tirs dans le torse mais sur un ennemi avec 2 plaques cette fois, bah on constate une fois de plus que le Diamati sera au-dessus. Si on fait un récap des infos qu'on vient d'aller chercher, je pense sincèrement que vous auriez tout intérêt à jouer le Diamati ou l'AMP au détriment du Sykov dans vos classes qui n'ont pas l'atout sur armement. Le pistolet de MW restera tout de même utile en retour de goulag au même titre que la Gros Hulkard grâce à l'atout chargé à bloc et surtout son chargeur tambour de 80 cartouches mais en dehors de ça, les 2 armes de Cold War seront clairement au-dessus. Ok, je pense qu'on a déjà de quoi faire avec toutes les armes qu'on vient d'évoquer aujourd'hui mais n'hésitez pas à partager vos classes idéales pour le mode résurgence dans l'espace commentaire. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à me le faire savoir en lui laissant un petit like et en t'abonnant à la chaîne et sur ce, moi je te laisse là, c'était Shreds, on se retrouve très vite et d'ici là, porte-toi bien, ciao !